Bonjour à tous. Bonjour, Négar. Alors, Négar, c'est peu de dire que je suis ravie de t'avoir ce matin, parce que ton livre est un coup de cœur énorme. Je te remercie pour ça. Merci. Donc, Négar, tu es née en Iran, dans une famille d'intellectuels opposants au régime du Shahid en Haïni. Tu es arrivée en France, si mes calculs sont bons, en 1980 à peu près, c'est ça ? 81. Donc, à l'âge de 11 ans. Absolument. Voilà, et tu travailles dans le milieu du cinéma, tu es aujourd'hui scénariste. Oui, oui. Et donc, Désoriental, pour lequel tu viens aujourd'hui, est ton premier roman publié aux éditions d'Anna Lévy. Tout à fait. Alors, on rentre dans ce roman, qui est un roman, je préviens tout de suite, assez dense et qui touche un nombre de sujets incalculables. Alors, on ne pourra pas parler de tout, malheureusement. Donc, on rentre dans le roman. Nous sommes dans une salle d'attente d'un service spécialisé en procréation assistée de l'hôpital Cochin. Et nous croisons Kimia, qui est une jeune femme iranienne, qui attend, qui est là, dans son dernier rendez-vous du très, très long processus d'insémination artificielle. Et elle patiente, 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 et donc, les souvenirs affluent, et elle va se remémorer l'iron de sa jeunesse. Mais pas que, parce qu'elle va remonter dans toute la dynastie de la famille Sadère. Et elle va commencer par l'arrière-grand-père, qui a le magnifique nom de Montazé-Molmoc. Absolument. Qui, donc, lui, était seigneur d'un harem. On va passer par la grand-mère, qui est très truculente, qui s'appelle Nour. Et finalement, arrivée à Darius, qui est le père, qui est un homme absolument flamboyant. Je vais récupérer ma feuille. Et qui est, donc, lui, issu d'une fratrie de six garçons. Tous les oncles sont numérotés de un à six, parce que c'est beaucoup plus commode, avec un numéro. C'est vrai. Voilà. Et donc, à travers cette dynastie, tu vas nous raconter l'histoire de l'Iran, jusqu'à l'arrivée de Roménie au pouvoir, puisque Roménie va, évidemment, créer d'énormes soucis dans la famille, et l'exil va devoir faire. Ce sera inévitable. Absolument. Donc, on a toute cette partie de roman, et ton livre ne s'arrête pas là, parce que ça ne parle pas que de l'Iran, évidemment. Ça parle aussi, évidemment, de l'arrivée en France, de la petite Kimia qui a dix ans, qui va devoir s'adapter, qui va devoir s'intégrer, on s'en reviendra là-dessus, et qui va aussi passer ses années adolescentes à vouloir se libérer de ce poids familial, qui va découvrir le rock'n'roll, qui va découvrir l'homosexualité, qui va découvrir tout ça. Et ton roman était vraiment d'une densité incroyable, parce que ton personnage traverse tellement d'épreuves que tous ces sujets sont abordés avec beaucoup de densité. Voilà, c'est vraiment le mot. Et donc, ma première question, ce sera sur un petit détail de ton livre, mais qui est un détail qui m'a beaucoup plu. C'est que tu mets des petites notes, des espèces de notices un peu Wikipédia, qui permet de comprendre l'histoire de l'Iran vraiment avec beaucoup de précision. Voilà, ces notes sont assez rigolotes. Et donc, je voulais savoir si, justement, c'était au départ ça qui te plaisait, c'est-à-dire de pouvoir raconter l'Iran tel qu'il a vraiment été, et de manière, alors c'est un mot qui n'est pas très joli, mais un peu pédagogique. Oui, en fait, j'avais envie que ce roman soit aussi le reflet de ce qui s'est passé en Iran au XXe siècle, tout simplement parce que c'est un pays qui est mien de naissance, et c'est un pays dont j'entends parler tous les jours, d'une manière ou d'une autre, dans l'actualité, ou par des gens qui y vont maintenant, etc. Et je m'aperçois à chaque fois que les gens ne connaissent absolument pas ce pays. On en parle beaucoup, on le connaît très bien depuis 1979, mais tout ce qui s'est passé avant et pourquoi cette révolution est arrivée, on ne le connaît pas. Donc, c'était volontaire que je voulais absolument, c'est-à-dire ne pas le mettre dans le texte, mais mettre des notes bien précis pour mettre des dates, etc., pour voir le chemin de ce pays, aussi, à travers l'histoire de ce livre. D'accord, très bien. Et concernant, en fait, du coup, la partie plutôt de la France, en fait, quand tu parles de la jeunesse de Kimia en France, tu te permets de t'adresser directement à la France en ton moment, ou aux Français. Tu utilises un « tu » qui est à la fois drôle, à la fois très dérangeant, et c'est ça que j'ai trouvé assez fabuleux. Qu'est-ce que tu voulais faire par ces interjections ? En fait, j'ai essayé d'écrire ce roman comme un conte, comme un conte persan, donc aussi, c'est-à-dire, il y a une partie conte, il y a une partie plus intimiste, qui est plus français, je dirais, dans l'écriture. Donc, Kimia s'adresse au lecteur comme un conteur s'adresserait au lecteur. Donc, non seulement elle s'adresse au lecteur et elle réinvente presque son histoire comme un conteur qui, à chaque fois qu'il raconte une histoire, réinvente l'histoire. Donc, avec ses digressions, et en interpellant les Français sur ce qu'ils sont, aussi. C'est-à-dire, sur cette façon qu'a Kimia de se mettre entre l'Iran et la France. Donc, elle s'adresse aux Français comme elle s'adresserait aux Iraniens si elle pouvait le faire. Mais le désir était vraiment d'être une conteuse, pas plus que ça. Et comme tu disais, voilà, elle se met entre l'Iran et la France. Il y a une vraie question dans ton roman sur la quête de l'identité. Il y a tout un passage qui est très beau où, déjà, tu parles ne serait-ce que de son prénom, Kimia, qui, du coup, prend un accent, normalement, sur le A, et qui, forcément, va disparaître. Et c'est la perte de cet accent et aussi, voilà, une perte de son identité iranienne. Et tu emploies un mot qui est très intéressant. À un moment, tu ne parles pas d'intégration, mais tu parles, justement, de désintégration. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, en fait, je pense, je pense, en fait, que quand on vient d'un autre pays, des autres pays, tous les immigrés, etc., on se traduit. On est des êtres qui... Des êtres traduits. Moi, j'appelle ça des êtres traduits. On se traduit dans une autre langue. Et ça commence souvent par le prénom, comme Kimia, se prononce Kimia. Et ça commence par ça, et puis après, le nom, etc. Et peu à peu, on apprend à vivre dans une autre culture, mais on ne peut pas apprendre sans désapprendre. Donc, cette intégration va avec une désintégration. Même, j'en suis persuadée de ça, maintenant. C'est ma vision de l'intégration, c'est qu'on ne peut pas... C'est comme... Je prends l'exemple d'un disque dur qui est plein. À un moment donné, on est fait de ce qu'on est et tout ça est bien en place et bien solide. Alors, il faut vider un peu pour faire de la place à autre chose. Donc, il faut se désintégrer, faire le deuil d'un certain nombre de choses. Que ça soit culturel ou ça soit affectif, que ça soit une famille qu'on laisse derrière, un prénom ou autre chose. Bref, donc, il faut faire un peu le vide pour remplir, à nouveau. Oui, c'est très beau. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure que tu voulais écrire un peu à la manière des contes, en fait, ton roman fait des va-et-vient entre passé et présent. On se balade comme ça sans être vraiment jamais perdu. Dans toute l'histoire de cette famille qui est assez fantastique. Et ça donne un peu cette impression de Sherazade, quelque part, qui raconte un peu ses bouts d'histoire. Et je voulais quand même que tu prennes peut-être un tout petit peu de temps pour nous parler de cette famille, Sader, quand même, qui est une famille vraiment formidable. Oui, alors tout ça commence il y a très, très longtemps. C'est vrai, et ça commence par l'arrière-grand-père qui n'est pas de la famille Sader, qui est en fait le père de Nour, la grand-mère, qui s'appelle Montazemol-Molk et qui est né au nord de l'Iran dans une région qui s'appelle Manzandaron, qui est très proche de la Russie, donc avec le même genre de climat. Il faut imaginer que c'est une région très, très verte avec la mère Caspienne, qui avait donc un harem avec 52 femmes. Donc, l'Iran, avant l'arrivée au pouvoir de Reza Shah, était un pays féodal. Donc, c'est un riche féodal qui a des femmes, des soldats, etc. Et donc, qui donne naissance, enfin, il a une fille qui s'appelle Nour, et Nour épouse un homme qui, lui, est d'une autre région, c'est un notable d'une autre région de l'Iran, pas très loin d'ailleurs, mais un peu plus à l'Est, qui s'appelle Mirza Ali. Et ensemble, lui a les yeux bleus, elle a les yeux bleus. Voilà ce qui les rapproche. Et dans ce pays où c'est si rare d'avoir les yeux bleus, ces deux-là font des enfants, font six fils. Et le quatrième, c'est donc le héros, un des héros de ce livre qui est donc Darius. et les six fils ont les yeux bleus. Voilà leur particularité et Darius épouse une femme, Sarah, dont la mère est arménienne et ensemble, ils ont trois filles. Donc Kimia, qui est la dernière et qui raconte l'histoire. Et Sarah et Darius sont... En fait, c'est Darius qui est journaliste, qui est intellectuel et qui décide à un moment donné, en 1976, d'écrire une lettre au chat et de dénoncer un peu la répression imposée par la SAVAC et par le régime. Et Sarah suit Darius et ensemble, ça va de plus en plus vite et de plus en plus loin parce qu'à eux deux s'ajoutent à leur couple d'intellectuels plein de gens qui... des étudiants, des gens du bazar, bref. Donc un mouvement prend, non pas grâce à eux forcément, mais ils viennent s'insérer dans un mouvement qui va vers la révolution. Donc ce couple va vers la révolution et emmène les trois filles. Et... une fois la révolution terminée, une autre commence, mais c'est beaucoup plus difficile. Et on est en 79, Roménie vient d'arriver, l'Iran est à feu et à sang. Et Darius recommence, en fait. il s'arrête pas en si bon chemin et il refait une lettre, il refait un article. Mais là, ce coup-ci, personne ne le suit. Donc, non pas parce que les gens n'ont peut-être pas envie, même le pays est très meurtri à cette époque et c'était peut-être pas le moment. Bref. Donc lui, il le fait et il entraîne, là pour le coup, toute la famille en exil à travers les montagnes du Kurdistan jusqu'à la France. Très bien, merci. Merci Négar. Je vous invite vraiment, vraiment à lire ce livre. C'est un plaisir. Vous vous ferez balader, vous apprendrez des choses et puis c'est gorgé d'émotions. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501